Accord à Bruxelles pour réduire la consommation de gaz. Les ministres de l'Union Européenne en charge de l'énergie se sont entendus mardi sur une diminution de 15% de cette ressource. Pour parvenir à ce compromis, les 27 ont dû s'entendre sur une série d'exemptions et de dérogations afin de convaincre une majorité de capital. Sous la menace d'une rupture des approvisionnements russes, cet effort européen doit permettre de réaliser des économies d'énergie avant l'hiver. Malgré l'ambition, l'Union espère tout de même une météo clémente pour passer sans trop de difficultés la saison froide. Selon nos calculs initiaux, même si toutes les exemptions sont employées, nous devrions parvenir à une réduction de la demande qui nous permettrait de passer en sécurité un hiver moyen. Au moins 12 pays membres particulièrement peu exposés à la dépendance russe ont rejeté le principe d'une baisse de 15% pour tous. Ces gouvernements emmenés par l'Espagne ont poussé pour parvenir à des objectifs sur mesure, une demande acceptée par l'ensemble de l'Union. La présidence de l'Union européenne a travaillé et a écouté tous les gouvernements et a conclu que les réalités nationales étaient différentes, que les contributions pouvaient être différentes et que les limitations pouvaient être aussi différentes. Cela ne sert pas à grand chose pour une île d'économiser 15% si elle ne peut pas transférer cette ressource aux pays d'Europe centrale. Ce serait une mesure disproportionnée qui n'a aucun sens. Cet accord est perçu comme un mécanisme de solidarité afin d'aider les pays les plus menacés comme l'Allemagne en cas de rupture énergétique russe. Ce compromis est présenté alors que Moscou annonce dans le même temps une diminution des livraisons à travers le gazoduc Nord Stream 1. Les experts soulignent qu'il s'agit d'un premier accord de ce genre au niveau européen. Or, jusqu'à maintenant, les questions énergétiques relevaient davantage du précaré national. Le point le plus important est de respecter les marchés et de continuer à permettre au gaz de circuler à travers l'Europe et qu'ensemble, en tant que 27, plus les voisins de l'Union et même au-delà, nous travaillons ensemble, que nous utilisions toutes les ressources dont nous disposons, du côté des approvisionnements, du côté de la demande. C'est la seule façon efficace de lutter contre l'utilisation par Vladimir Poutine du gaz comme une arme et de pouvoir passer l'hiver. Les 27 approuvent aussi le mécanisme alerte de l'Union qui prévoit de rendre obligatoire cet objectif de diminution, si la Russie venait à suspendre ses livraisons. Toutefois, les ministres ont décidé que cet outil ne pourrait être activé que par le Conseil, l'institution qui représente les capitales et non par la Commission européenne.